En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont concernées. Il y a les descendants directs des saints, de tous les saints qui ont été cassés, détruits. Il y a les descendants directs, les guides, les artisans, donc il y a beaucoup, beaucoup, tous ceux qui sont de levée ou de prêts affectés par la réception des mollets. On a bénéficié d'un montant forfaitaire qui nous a été envoyé par ce même fonds. La réparation, c'était sur plusieurs plans. D'abord, indemniser les parents directs des différents saints. Et après, on a eu l'écho des projets qui vont être montés par rapport à ça, toujours selon les mêmes sources. Les mollets représentent un point important de Tomboktu, parce que Tomboktu, vous savez que c'est une ville qui est de vocation touristique. Donc, il y a le tourisme simple d'aventure, il y a le tourisme religieux, il y a le tourisme d'affaires. Donc, il y a toutes ces formes de tourisme. Donc, le tourisme religieux, c'est les mollets qui se trouvent au centre. Les mausolées, les mosquées, les aïeuses, les écoles coraniques, les manuscrits. Donc, les mausolées se trouvent au centre, vraiment, représentent quelque chose de très important, parce que les mausolées, ce sont les mausolées de saints. Et le saint, c'est d'abord un produit. C'est le produit d'une culture, c'est le produit d'une connaissance, c'est le produit de l'université. Donc, les saints, ce sont ces savants, ce sont ces connaisseurs, ces sachants qui ont fini par se faire imposer et qui, dans la pratique de la foi, sont arrivés à se rapprocher de Dieu parce que le saint, c'est l'ami de Dieu. Donc, il faut dire que c'est très important parce que Tamuktu est une ville religieuse.